Yo, 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 family, soyez le bienvenu sur cette story time. Je suis très heureux de vous avoir sur cette vidéo. Ça doit faire un moment que je n'ai pas refait de story time. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une story time pour parler de sites de rencontres tels que Tinder, Bado, Mamba et que sais-je encore, family. Au jour d'aujourd'hui, family, il y a un langage commun qui s'installe dans le chef de tout le monde. Le site des rencontres sont entrés dans le mœurs. C'est dans le mœurs aujourd'hui. Grâce au site des rencontres, au jour d'aujourd'hui, on peut nécessairement tomber sur le résolu. On peut nécessairement tomber sur une personne avec qui faire un bon bout de chemin. Soit on peut tomber sur une personne mal intentionnée. On peut également tomber sur une personne qui pourra nécessairement vous apporter le bonheur tant attendu, tant désiré. Avant que je ne tombe dans les sites de rencontres tels que Bado, tels que Tinder et Mamba, j'étais dans une relation assez sérieuse. C'était pendant ma résidence Universitaire Family, je me donnais un cœur joie, on va dire, dans ce genre de site. Je traîne assez un tout petit peu, mais je vous parlerai de deux, trois expériences que moi, personnellement, j'ai eues qui découlent de ce genre de site. Je ne dirai pas d'emblée que c'est mal d'être traîné, déçu et que ce n'est pas bon, on va dire, de ne pas s'adonner à ça. Je ne dirai pas ça, mais bon, c'est à vous d'en juger carrément, puisque on peut nécessairement tomber sur une bonne tout comme une mauvaise personne. Cela dépend des intentions, cela dépend également de votre premier contact, bien sûr. A savoir, comme ça se fait un peu partout, on s'enregistre du moment où on se sent seul, où on a besoin d'une compagnie et tout et tout. On s'est dit, pourquoi ne pas s'enregistrer dans tel ou tel autre site ? Question de tomber sur une personne qui pourra bien vouloir, on va dire, d'un rendez-vous suite auquel faire un bon bout de chemin, bien sûr, ensemble. Si c'est que moi, j'imaginais, si c'est que moi, je pensais, on va dire, pendant que je me sentais seul, pendant que j'avais besoin d'une petite chaleur humaine et tout et tout. Vous savez comment ça se passe ? Loin de personnes qu'on a connues, loin de la famille, loin de tout. Et surtout, pendant la période de grand froid, on a tellement besoin d'une petite chaleur humaine, d'un tout petit peu de compagnie. À chaque fois, ça fait toujours du bien. Raison pour laquelle je m'étais lancé, on va dire, dans ces genres de sites de rencontres. En fait, au bout déjà de quelques jours, j'étais là, vous savez comment ça se passe. Il y a tellement de photos, il y a tellement de personnes également qui passent leur temps, leur soirée, surtout, à pouvoir parler, à pouvoir s'échanger, on va dire, de messages, soit à la recherche du grand amour. Il y a plus de raisons, soit à la recherche d'un coup, d'un soir et tout. Donc, c'est un peu bizarre et compliqué à la fois. Alors, moi, dans ces genres de sites, dépendamment de la Russie, je m'attendais réellement à trouver une fille très sérieuse, avec qui faire un bon bout de chemin. Mais ce qui n'a pas été le cas pour une première fois, je me suis, je me rappelle bien, je m'étais enregistré sur Bado, le site de rencontre, on va dire, assez populaire, ici, là, en Russie. Et bien, j'ignorais, on va dire, en m'enregistrant là, qu'il y aurait de femmes assez agressives, de filles également assez insolentes, surtout, et qu'il manque, tout compte fait, de respect aux zones noires, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que, ici, là, on a la possibilité, hein, de choisir rayon, de choisir ville, de choisir quartier. Et, comme sur tous les sites, on va dire, hein, comme à l'accoutumée. Alors, je m'étais donné cette peine-là, j'ai entré mes données, je suis tombé sur la première fille, bon, j'ai commencé à dialoguer avec elle, deux, trois phrases en russe, hein, que j'ai maîtrisé à peine. Bon, ça passait réellement pas, mais il y en a d'autres, on va dire, qui réagissaient. Et il y a également certaines, assez vulgaires, hein, qui ne portaient vraiment pas des gants, qui ne prenaient pas, on va dire, hein, la peine d'essayer de ménager leur curiosité, qui posaient assez souvent la question de savoir, eh ben, écoute, est-ce l'omba, c'est comment ? J'aimerais pas, non plus, hein, parler de certaines choses pour froisser, on va dire, hein, certaines personnes, mais bon, est-ce que c'est comment ? Est-ce que tu arrives à, voilà, quoi, perdurer ? Est-ce que tu performes au lit, et tout, et tout ? Et tu as, ça, ça mesure combien de centimètres ? C'était un peu de question, un peu ça et là, en fait. Et qui puisait, dans ce genre de site, beaucoup plus de personnes, hein, sont là juste pour le coup d'un soir. Eh ben, je m'étais dit, pourquoi ne pas essayer une expérience, hein, et je me suis lancé dans ça. J'ai, euh, j'ai eu à contacter une fille qui avait, à l'époque, 25 ans. Je me rappelle bien, 25 ans, oui, nous nous sommes donnés rendez-vous, nous nous sommes vus. La première question que ma fille m'a posée au jour d'aujourd'hui, ça me fait rigoler simplement. Bon, si je suis capable de la prendre là, 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 sur place, eh ben, on s'était vus dans un parc, nous nous sommes posés quelque part. Alors, nous y avons passé pratiquement une affaire de 30 minutes. Au bout déjà des 10 minutes, elle était mal à l'aise. Elle était mal à l'aise, pourquoi ? Parce qu'il y avait de personnes qui nous regardaient. Il y avait un certain groupe, hein, de personnes qui s'est baladé aussi, comme ça se passe un peu dans de parcs, dans de sites, hein, touristiques et tout et tout, puisqu'il y en a beaucoup ici. Il y a tellement de parcs, il y a tellement d'endroits, de beaux, hein, de beaux endroits où traîner en couple, soit un groupe, ou soit avec un ami, une amie. Question de passer un moment, il y a tellement de sites. Et nous étions dans l'un d'eux, carrément, dans l'un des sites assez fameux, carrément, nous nous sommes vus là. Et c'était le soir. Je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans une histoire sans lendemain, un coup d'un soir, et puis c'était bon. Et suite, suite à ça, je m'étais, je m'étais dit, est-ce, c'est nécessaire pour moi, on va dire, de trouver une personne sur ce genre de sites ? Je ne m'étais pas encore donné la réponse, puisque je m'étais décidé de poursuivre tranquillement cette expérience, hein, pour voir un peu ce qu'il en était pour une seconde, soit pour une troisième fille et tout. Et au bout déjà d'une semaine, je m'étais coltiné, on va dire, à une autre fille. Et bien, celle-là, plutôt, elle était beaucoup plus réservée, beaucoup plus terne, mais bon, assez timide aussi, hein, assez timide à la fois. Nous nous sommes vus, et celle-là, le courant passait à merveille, une fois. Le courant passait à merveille. La première fois, elle m'a invité chez elle, direct. Quand je suis arrivé, sa maman n'était pas là, pendant qu'on discutait, elle était arrivée, on s'est présenté. Et bien, sa maman, le simple fait, on va dire, de me voir, elle a changé carrément, elle a complètement changé. Elle a affiché une mine un peu dégoûtante, genre surprise, pourquoi je trouve un black dans mon salon, pourquoi sa fille, voilà, traîne avec ces genres de personnages, on va dire. Bon, ben, elle était un tout petit peu raciste aussi, hein, j'ai envie de dire. Et bien, nous avons, malgré cette réaction un peu déplacée, sa fille a compris qu'on ne devait pas traîner là, nous nous sommes sortis, nous nous sommes rendus quelque part, passé le temps et tout et tout. Et de fil en aiguille, on a commencé un tout petit peu à se fréquenter deux, trois fois. Au bout de deux semaines, je voyais que tout était assez sérieux, on va dire, dans cette histoire. Je me disais, pourquoi ne pas tenter l'expérience pour aller beaucoup plus loin et certainement, ça pourrait déboucher dans quelque chose de bien. Et bien, un de ces jours, elle m'appela pour me dire, je suis à la maison, tu dois venir et tout et tout. Et bien, il y avait son papa, il y avait sa maman, il y avait ses frères également qui étaient là. Parce qu'elle est aussi d'une famille, enfin, de six personnes carrément. C'est assez curieux, hein, pour un couple blanc, d'avoir plus ou moins cinq, cinq ou six ou sept enfants. C'est un peu rare, on va dire, mais je suis tombé dans une famille où on comptait pratiquement une sixième, voilà, quoi, d'enfant. Bon, je suis arrivé tout bonnement, et bien, elle m'a accueilli avec sourire et je ne savais pas, j'ignorais ce qui m'attendait, on va dire. Je suis allé, je suis entré au salon, à un moment donné, il y a son papa qui arrive, qui sort carrément de la chambre. Il arrive, il s'éplace, il me serre la main, il me pose deux, trois questions de savoir d'où je viens, quelle langue je maîtrise. Enfin, ces genres de questions, on va dire, pour un premier contact, pour faire connaissance, en fait. Et il y a sa maman qui sort, qui me dit, justement, on t'attendait, en russe, justement, on t'attendait. Et bien, je suis désolé, sans aucune salutation, sans rien, elle arrive tout bonnement. Elle m'a dit, je suis désolé, jeune homme, vous ne pouvez plus continuer avec notre fille, elle étudie, et s'afficher avec vous, ça ne donne pas une très bonne image d'elle non plus, de la famille. On aimerait assez que tu prennes tes distances. Et la fille était là, elle souriait. Ce qui m'a beaucoup plus dérangé, c'est le fait, pour elle, de rigoler. Et à un moment donné, elle rigolait. Enfin, il y a certaines phrases que je ne maîtrisais pas encore à l'époque, puisque c'était ma deuxième année, en fait. Lorsque nous nous sommes connus, lorsque je me suis décidé de s'élancer dans ces genres, on va dire, de sites, de rencontres, et tout, et tout. Donc, voilà, quoi. Et elle s'est mettée, t'as rigolé, tout le monde rigolait. Je me suis senti un peu gêné, quoi. Donc, à un moment donné, j'essayais de trouver deux, trois phrases normales pour essayer d'expliquer qu'il ne devait pas s'inquiéter. Je suis une bonne personne, elle a dit, mais elle était catégorique. Elle m'a dit, non, 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 on n'aimerait pas voir simplement notre fille traîner avec des personnes assez foncées. Pour l'image de la famille, c'est pas bon, et tout, et tout. Bon, je me suis résolu de prendre, on va dire, mon courage à deux mains, et puis de quitter, on va dire, ces lieux. Je leur ai dit, simplement, droit dans les yeux, que tous nous sommes humains. Ce que vous cherchez, nécessairement, à éviter, si et seulement si l'amour était fort, si et seulement si vous aviez, on va dire, l'esprit un peu ouvert, vous n'aurez pas eu, on va dire, de réflexion assez banale et un peu barbare. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. J'ai essayé de parler, de trouver deux, trois phrases qui me semblaient faciles à pouvoir dire par rapport à la réflexion que j'aimais été en ce moment-là. Je ne me rappelle plus réellement de ce que j'avais dit, je suis sorti, j'étais découragé, dégoûté, mais bon, je n'avais pas non plus baissé les bras. Je me disais, il faut, voilà, que je poursuive, on va dire, de traînasser un tout petit peu, voilà, sur ces sites, question de trouver le résolu, la perle rare et tout et tout. Et bien, au bout d'un mois, je suis tombé sur une femme, une femme bien accomplie, une femme normale. Et bien, la femme en question, elle avait très envie, alors très envie de se mettre en relation avec un black, avec un étranger, un étranger black. Et bien, ça tombait bien, moi également, je n'étais pas en jachère, je n'étais pas en manque de quoi que ce soit. Mais c'est là ma parie normale de passer un moment avec elle, mais bon, ce n'était pas quelque chose de sain non plus. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle cherchait simplement un gars black pour pouvoir assurer, on va dire, au lit pendant la période d'hiver et pendant la période de l'été, le contrat résilier et tout. Alors, je n'ai pas essayé de poursuivre cette relation, j'ai mis un terme très rapidement parce que je m'étais dit, cette relation est nocive, cette relation n'est pas normale du tout. Et déjà, en parlant avec elle, je sentais qu'elle était vraiment, on va dire, en manque de sexe, en manque de telle ou telle autre affection venant d'un homme. Et elle voulait combler, on va dire, tout ça là et compenser tout ça là par le fait de profiter d'un homme noir, d'un homme black, j'ai envie de dire, pendant toute la période de l'hiver. C'est ce qui est un peu bizarre. Cher ami, c'est que moi, je rétenue, nécessite des rencontres. C'est plus pour des rencontres infructueuses, des rencontres assez stériles, c'est plus, on va dire, pour le coup d'un soir, j'ai envie de dire. Et tout le noir qui sont déçus, sachez que, certes, il y a des exceptions, il y a tellement, tellement d'exceptions, ça, j'en conviens tout à fait, totalement. Vous avez le droit, puisque c'est votre vie, d'y être, de tenter telle ou telle autre expérience, mais mon expérience, à moi, a été un peu catastrophique et assez bizarre, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que je ne me sentais pas respecté, je ne me sentais pas, j'ai envie de dire, remis à ma place. Je me sentais un tout petit peu comme un instrument que beaucoup de femmes voulaient nécessairement utiliser pour assouvir leurs besoins libidinaux. C'était un peu bizarre, mais voilà, quoi. C'est que moi, je retiens, au jour d'aujourd'hui, nécessite des rencontres, c'est plus pour passer un temps, un moment simplement, on va dire, un court moment. On va dire, on va dire, une brève, on va dire, expérience avec telle ou telle autre fille, puisque la fille est assez sérieuse, j'ai envie de dire, ne traîne pas dans ce genre de site. Et surtout, quand on a besoin de trouver le résolu, la personne avec qui faire un bon bout de chemin, soit la personne avec qui partager sa vie, on doit la trouver, on va dire, dans la vie de tout le jour, on va dire. Ça pourrait être, j'ai envie de dire, une serveuse, une étudiante, une caissière et que sais-je encore. Prenez plus sur ce qui est normal que sur ces sites de rencontres. Pourquoi ? Parce que pour trouver l'amour ici en Russie, c'est un peu bizarre en fait, c'est vraiment bizarre. Et c'est très, très difficile, puisque je compte d'ailleurs réaliser une vidéo là-dessus et puis ce sera OK pour tout le monde. Donc, c'est fait mon expérience par rapport aux sites de rencontres. Nous sommes vus ici-là, les hommes africains, comme des instruments, on va dire, de sexe, simplement à utiliser, à s'en servir pour s'y donner du plaisir. Et par la suite, voilà quoi. C'est débarrassé de ces derniers, comme de vieilles chaussettes. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas humainement, on va dire, acceptable. Je suis désolé, mais j'en parle. Pourquoi ? Parce que ça me touche un tout petit peu. Donc, voilà quoi. En fait, Family, si vous avez aimé cette story time, n'hésitez surtout pas à commenter, à réagir. Très, très important. Moi, c'est Vimeo et Té. Portez-vous bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Allez, ciao, ciao, ciao. Ben, ben.